Hassan Raboui, nommé par Abdelaziz Bouteflika avant son départ, en tant que ministre de la communication, porte-parole du gouvernement de transition, se voit lui aussi pointé pour ses origines marocaines. La liste du fameux clan d'Oujda n'a toujours pas livré tous ses secrets. C'est du moins ce qui ressort de cette nouvelle révélation ébruitée par un confrère algérien qui vient d'établir que le titulaire du portefeuille créé par Abdelaziz Bouteflika avant son départ, en l'occurrence celui de porte-parole du gouvernement de transition, est lui aussi d'origine marocaine. Hassan Raboui, puisque c'est de lui qu'il s'agit, serait à en croire ce confrère, né à Oujda, au même titre qu'Abdelaziz Bouteflika, accusé d'avoir fait sien ce dicton les proches, d'abord, dans l'octroi des Marocains durant ses 20 ans de règne à la tête de l'État algérien. L'occasion de cette piqûre de rappel plantée à l'endroit de Hassan Raboui est la maladresse qu'il aurait commise, pas plus tard qu'hier mercredi 17 avril, quand il a soutenu que les ministres du gouvernement Bedoui, hués lors de leur dernier déplacement sur le terrain à Béchar, n'aurait fait face qu'à des groupes isolés et non représentatifs du peuple algérien. ... C'est ce qu'ils ont accepté de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. L'origine marocaine des ministres algériens cristallise les manifestations antisystèmes depuis lors du chaînement le 22 février, non du feu de la simple appartenance identitaire ou géographique, mais en raison des préjudices profonds causés par le tristement célèbre clan d'Oujda aussi bien pour le peuple algérien que pour les relations entre deux voisins liées par une forte communauté d'histoire et d'avenir. mais qui se sont dangereusement dégradés sous le règne haineux de Bouteflika le marocain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501